Bonjour tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire de la semaine politique. On va vous parler de deux sujets principaux. Trois ? De trois, oui t'as raison, t'as raison. On va revenir sur la montée, je ne sais pas si on peut parler de montée de l'antisémitisme, mais moi je préfère dire la désinhibition sur les questions antisémites. Je n'ai pas l'impression que c'est un retour de l'antisémitisme, mais que ça a toujours été là, latent, mais que là tout d'un coup ça s'exprime. On va vous parler aussi de ce qui se passe en Palestine et en Israël, avec des questions je trouve qui sont importantes. C'est la question des référents, de comment est-ce qu'on récupère l'information, qui est légitime à prendre la parole sur le sujet et à défendre le droit international ou les droits humains. Mais d'abord, un sujet qui n'est peut-être pas des plus importants, mais quand même, c'est la question de l'écriture inclusive. C'est une question qui a pas mal animé dans les débats cette semaine, dans la mesure où il y a une proposition de loi qui a été déposée au Sénat par la droite, par les LR, pour interdire l'écriture inclusive. Et qui a été votée ? Et qui a été votée, exactement. Largement. Largement votée. Le Sénat étant... Largement de droite. Largement de droite. Et qu'il y a eu aussi l'inauguration de la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts par le président de la République, où il a livré un discours. D'ailleurs, peut-être, comme je sais que tu as regardé le discours hier soir... Écouté. Écouté le discours hier soir. Peut-être que tu peux nous en parler et nous dire comment toi tu as ressenti ce qu'avait raconté Emmanuel Macron sur la question de la langue française. Bon, d'abord, j'ai trouvé que c'était intéressant que Macron se... Enfin, ça me paraît un sujet assez essentiel, qui est une question de... Enfin, c'est un socle pour faire une nation, une société. Alors, il y a des nations qui reconnaissent plusieurs langues. En France, c'est le français. Il faut qu'il soit partagé par tous et connu de tous. Et c'est un enjeu fondamental. On le retrouve dans les questions de l'école, par exemple. Il faut que les enfants qui vont à l'école apprennent à lire et écrire français. Donc, c'est un sujet qui remonte, en fait, ce qu'a rappelé cette inauguration. C'est à l'édit de 1933 qui pose le français comme langue pour tous les actes administratifs, les lois, etc., les ordonnances du roi. Et c'est un moment assez important parce qu'en fait, ça... Vous allez voir que je rappelle ça, parce que ça a à voir avec la discussion sur la culture inclusive. C'est qu'avant, il y avait le français où les langues parlaient, ce qui n'était pas le français, puisque c'était des langues différentes. Et puis, il y avait la langue écrite qui était le latin, qui était la langue des sachants, des lettrais, écrite et parlée entre eux. Et à partir de cette période, on pose une langue qui va être la langue commune de tous. Et je trouve ça un enjeu extrêmement important, qu'on garde des langues communes à tous. C'est-à-dire que je pense qu'il importe de réfléchir sur l'évolution de la langue pour que ne se distingue pas le français oral et le français écrit. Et donc, hier, j'ai écouté Emmanuel Macron rappeler ces éléments-là. Bon, c'est un discours qui était, comme d'habitude, beaucoup trop long. Macron adore parler, donc il s'écoute parler. Ce n'était pas inintéressant, c'était bien écrit, évidemment, pour un sujet comme ça. Moi, j'ai noté une chose qui m'a beaucoup choquée, c'est que le seul moment où il a eu des applaudissements, c'est quand il a pris position contre l'écriture inclusive. Il a dit des choses assez importantes par ailleurs. Et là, il n'a pas été applaudi ou soutenu par l'assistance. Ce n'est pas toute l'assistance qui a applaudi, mais le seul moment où ils ont trouvé que c'était vachement important de se manifester, c'était sur un moment, à mon avis, extrêmement contestable. C'est l'opinion d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas une opinion générale. Il a dit une autre chose, à un moment donné, qui est assez drôle, parce qu'il dit en français, le masculin est le neutre. Oui, so what ? C'est-à-dire qu'en fait, le fait que le masculin est le neutre, c'est précisément le problème. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce masculin qui est un neutre, on ne sait pas raconter, parler de notre monde et de la société. Donc, on a quand même un peu conscience désormais qu'il est genré. Et que donc, dire par exemple, les infirmiers sont mal payés, ou les assistants maternels sont mal payés, c'est assez loin de la réalité. C'est surtout des infirmières et surtout des assistantes maternelles. Donc, en fait, ce neutre ne permet pas d'exprimer ce que l'on a à dire. Et c'est bien là tout le problème. Attends, on va revenir sur la question de l'écriture qui vit, mais moi, j'aimerais d'abord dire quelque chose aussi sur cette cité internationale de Villers-Cotterêts, de la langue française, parce que j'ai aussi écouté le discours d'Emmanuel Macron. Et moi, je suis assez perplexe, en fait, quant à sa vision, pour le coup, qui lui est propre, de la langue française. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il... Alors même que dans l'intitulé du bâtiment qu'il inaugurait, il y a cité internationale de la langue française, lui, il a réduit la langue française à ce qui fait nation en France. Enfin, je veux dire ce qui fait la France. Ce qui est un problème. Je rappelle que les Français sont minoritaires parmi les francophones. Ça, c'est la première chose. Le français n'a jamais été uniquement la langue de la France. Et c'est d'ailleurs ce qui en fait une de ses forces, parce qu'elle se réinvente aussi par... Enfin, je veux même dire, la France se réinvente grâce à son français, qui se réinvente lui-même grâce à ce qui se passe en dehors des frontières de la France. Aussi. Aussi, exactement. Et ça, il n'en a pas beaucoup parlé quand tu dis que ça a été fortement applaudi... Pas fortement, applaudi. J'ai applaudi au moment où il a parlé de la question de l'écriture inclusive, qui est un débat qui est typiquement franco-français, pour le coup. C'est intéressant parce que ça dit aussi du parterre, en fait, des gens qui étaient invités. Et moi, j'ai noté qu'il y avait peu de représentants, justement, de cette francophonie en dehors des frontières de la France. De tous ceux qui fabriquent le français ou qui le travaillent. C'est-à-dire que c'était assez conservateur. C'était les autorités supérieures qui n'étaient présentées par les chanteurs, les écrivains... Qui font aussi la langue. Il y avait le monde qui n'était pas présent, mais il y avait aussi ceux qui travaillent la langue, il avait quand même choisi ceux qui sont les gardiens du temple. Et donc, avant de revenir à la question de l'écriture inclusive, il y a une autre chose qui m'a marqué. C'est lorsqu'il a parlé de la colonisation et de la décolonisation. C'est-à-dire qu'en gros, il a dit que la France est une langue formidable, mais je ne vais pas mettre sous le tapis le fait que la France a aussi été la langue de la colonisation. Le français. Le français, pardon. Une langue de la colonisation qu'on a forcé à apprendre à énormément de gens dans l'histoire. Et il conclut, en fait, ce paragraphe, on va dire, sur la colonisation, par la décolonisation. De dire, mais ça a aussi été la langue qui a permis de s'émanciper, qui a permis au peuple dominé de s'émanciper, avec cette phrase qui est éminemment fausse, disant que tous les grands discours de décolonisation ont été dits en français. Bon, alors, d'une part, c'est faux. Parce que, je ne sais pas moi si vous prenez Ho Chi Minh, au Vietnam, ou les textes du FLN en Algérie, ils étaient rédigés, pas du tout, en français. Ils étaient rédigés en arabe ou en vietnamien. Donc, c'est faux. Mais ça dit quelque chose, quand même, de cette vision très franco-centrée, franco au sens de pays France, mais aussi langue française, de notre chef de l'État. C'est-à-dire qu'il se met au centre. Et d'ailleurs, cette cité internationale de la langue française, c'est comme ça que c'est raconté, y compris par Emmanuel Macron, dans une certaine mesure, même si c'est en sous-texte. Comme Pompidou a eu le centre Beaubourg, Jacques Chirac a fait le musée du Quai Branly, François Mitterrand a fait la BNF, et bien, lui, il va avoir sa cité internationale de la langue française. C'est-à-dire qu'il y a un truc d'hubris du président de la République française de marquer dans le champ culturel son mandat. Ce qui ne manque pas de poser des problèmes, quand même, je trouve. Après, je ne suis pas sûr que... Et j'en terminerai là-dessus. Moi, on en a parlé hier avec Catherine. Tous les trois autres que j'ai cités, par exemple, ils se sont inscrits dans une certaine modernité. Enfin, au moins une contemporanéité, je veux dire, la pyramide du Louvre, la BNF, le musée du Quai Branly. Là, Emmanuel Macron, il inaugure quelque chose qui... Un vieux bâtiment, qui est rénové, certes, mais c'est un vieux bâtiment, sur des bases conservatrices. C'est-à-dire que ce qu'il propose, c'est surtout la langue. Elle ne bouge pas. C'est comme ça. Elle n'est pas en mouvement. L'écriture inclusive, c'est non, non, non. Et c'est quasiment... Enfin, on aurait dit, mais je sais que ça va être différent, en fait, dans les faits, cette cité internationale de la langue française, parce qu'elle est pilotée par Barbara Cassin, qui est une académicienne, une linguiste, qui est... voilà, en qui j'ai confiance. On a remis l'interview que tu as fait d'elle sur le site, il est sur le site drogards.fr. Exactement. Et donc, je pense que ça va être autrement plus intéressant que ce que lui a voulu en raconter, qui est un espèce de temple du conservatisme de la langue française. Bon, alors moi, ça, je trouve ça très exagéré, parce que son discours n'est pas que conservateur. Mais bon, je sais qu'il est de bonne augure de dire que Macron, c'est caca, du début à la fin, en toute occasion, en toutes circonstances. Non, mais c'est bien que ça existe. Non, non, mais je pense que son discours n'est pas réductible à ça, et quand il dit « toutes et tous », d'une certaine manière, il fait évoluer la langue, au sens de... Il prend aussi... Enfin, c'est-à-dire, l'écriture inclusive, ce n'est pas simplement le point médian. C'est aussi la transformation de la langue avec, par exemple, la féminisation d'énormément de noms de métiers qui sont intervenus, et le fait qu'on dit « celles et ceux », on dit « toutes et tous », voilà, c'est des choses qu'il pratique lui-même, et je trouve que c'est... Bon, je ne veux rien dire de plus, parce que je sais qu'il est de bonne augure. Moi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de l'écart entre la langue écrite et la langue orale, et que cette question du point médian me semble la poser fortement. Je crois qu'il importe qu'il n'y ait pas de dissociation entre les deux. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir à propos de la colonisation, c'est que cette idée que le français est aussi la langue dans laquelle s'est écrite la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, est une idée qui a parcouru, y compris les mouvements décoloniaux. C'est-à-dire que ce n'est pas... Tu as raison de dire qu'il est faux de dire que tous les grands textes anticoloniaux, de décolonisation, ont été écrits en français. Ce n'est pas vrai. En revanche, il y en a beaucoup qui ont été écrits en français, et qui ont aussi été, justement, puiser dans le français et dans l'histoire de la France des références qui sont universelles. Et au nom de ces références universelles, c'est mener le combat pour la décolonisation et pour l'égalité et contre le racisme. Donc, je trouve qu'il n'est pas inintéressant de rappeler cette dimension, je dirais, universaliste à laquelle, parfois, je trouve qu'on peut tourner le dos, pas nous, mais cette histoire qui porte des valeurs et que c'est au nom de l'existence de ces valeurs et de leur proclamation et de leur légitimité que bien des combats peuvent être menés et menés avec succès. Donc, moi, j'accorde de l'importance à la réaffirmation de cette histoire parce que c'est nous donner des armes et des outils, des outils symboliques dans nos combats pour l'égalité et la liberté. Donc, ça, voilà. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais dire un mot sur le propos de l'écriture inclusive, c'est que je trouve que c'est une réponse qui peut être mobilisée par moment. Je ne suis pas absolument opposée en tout point, même si je souligne le problème qu'on ne peut pas dissocier la langue française qui est déjà une langue qui tend à diverger entre l'écrit et l'oral et on voit le nombre de fautes d'orthographe et la difficulté de l'orthographe, de l'apprentissage de l'orthographe parce que, justement, il y a cette dissociation, ce qui n'est pas le cas de toutes les langues, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la langue espagnole où toutes les lettres sont prononcées. Donc, il y a une question qui ne peut pas nous désintéresser. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas que se préoccuper de l'affirmation des deux sexes de l'humanité. Oui, l'humanité est genrée, il y a des hommes et il y a des femmes, mais en mettant l'accent sur ce point, d'une certaine manière, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'universalité, nous sommes aussi dans un monde, nous faisons partie d'une commune humanité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas, tu vois, toi et moi, on est certainement très différents parce que j'ai une expérience de femme et t'as une expérience d'homme, mais enfin, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires en commune. Et je trouve d'ailleurs que dans les mouvements récents... L'histoire en commune. J'ai dit quoi ? L'histoire en commune. Non, mais c'est très joli, c'est encore une histoire du masculin et féminin. Mais dans l'émergence, par exemple, du neutre, du yel, etc., ce qui est porté par une génération nouvelle, c'est justement de relativiser, voire de contester, cette partition stricte entre le masculin et le féminin. Et que donc, moi je pense que ça nous pose une question, oui, il faut que l'existence du genre puisse s'exprimer, non, elle n'est pas la seule façon de rendre compte de notre humanité. Sur la question du point médian, etc., moi ce qui m'ennuie, c'est que je ne comprends pas le magistère qu'Emmanuel Macron s'est octroyé, auto-octroyé, de dire c'est bien, c'est pas bien, le point médian, le pas point médian. Enfin, je veux dire, que dans les actes administratifs, il n'y ait pas de point médian, bon, d'accord, ok, s'il veut, parce que ça, c'est un peu de son ressort. C'est surtout le Sénat, parce qu'il donne son avis. Il donne son avis, mais pourquoi il donne son avis ? Il est quand même président de la République, c'est pas anodin de donner son avis sur le sujet. Alors, ce que je pense, c'est que ça augure très mal du vote du texte à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que la Renaissance, enfin, les députés Renaissance vont probablement voter le texte. Ça veut dire que la Renaissance se met dans ce combat-là, qui est un combat anti-féministe, clairement. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée politiquement. Non, non plus. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. De se battre contre les féministes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, quand on va écrire un article dans Regards, on ne va pas pouvoir mettre de tirer ou de point médian. Non, 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 non. Je sais, mais en fait... C'est réservé aux actes administratifs. Pas dans la loi qui est proposée au Sénat, mais c'est un problème. Non, non, non. Ben si, c'est dans... Non, non. C'est les actes administratifs, c'est le règlement intérieur des entreprises, les contrats. Les contrats. Non, non, non. Sauf que ce n'est pas dans la presse, ce n'est pas dans le tract, ce n'est pas une interdiction du point médian. Encore une fois, heureusement. Non, mais encore une fois, heureusement. Heureusement, mais ne raconte donc pas n'importe quoi. Je ne dis pas... Ce n'est pas que je raconte n'importe quoi. Mais ne dis pas que Regards n'aura plus le droit de le faire. Mais ce n'est pas ça que je dis. D'autant qu'on ne le fait pas. C'est que... Non, mais c'est que... En fait, à partir de quel moment lorsque une proposition est faite par le président de la République... Le président de la République, il ne se prononce pas sur la loi. Il dit... Bon, non, les points médians, tout ça, ce n'est pas la langue française. Je suis désolé, mais c'est un problème que ça émane du président de la République. Sa parole, ce n'est pas Catherine Tricot et Pablo Piovivien dans une vidéo. C'est le président de la République. Donc, après, on peut considérer que sa parole ne vaut rien et que, de toutes les façons, il peut raconter tout ce qu'il veut, qu'il fait beau, que le ciel est noir et que le mur est bleu et qu'on s'en fiche. On peut acter qu'on n'est plus en royauté absolue. Oui, exactement. Donc, sa parole ne vaut pas décision définitive. Voilà, ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai et qu'on doit obtempérer. Dont acte. Donc, voilà, c'est son avis. Dont acte. Je te dis qu'à mon avis, ça met la République en marche un peu plus sur la voie du conservatisme. Les Républicains, j'espère qu'il leur arrivera le même sort qu'aux Républicains américains, c'est-à-dire qu'ils le paieront politiquement de penser que le cœur de leur identité, c'est d'être contre les écologistes et contre les féministes. J'espère que ça leur coûtera cher et que Macron prenne ce chemin. Écoute, mais comment te dire ? Ce n'est pas parce qu'il le dit qu'on va obtempérer et que ça va devenir force de loi. Et c'est d'ailleurs mon deuxième point, c'est que l'histoire de la langue française, qui maintenant est assez longue, a vu plusieurs épisodes, en fait, ou même en permanence, où en gros des conservateurs essayaient de bloquer les évolutions de la langue. Ça a commencé d'ailleurs avec le latin, le passage du latin au français. Déjà, il y avait les conservateurs qui disaient « Non, on doit continuer avec le latin, etc. » Et puis après, la langue a évolué genre depuis très longtemps, depuis presque mille ans. Et à chaque fois, les conservateurs essayent de bloquer les évolutions de la langue. Le résultat, c'est quoi ? C'est que systématiquement, ces conservateurs sont battus. Battus par quoi ? Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Ils sont battus par l'usage. En fait, c'est que l'usage est tout le temps plus fort, en fait, que même l'académie française. Elle a beau édicter des lois, des machins. D'ailleurs, tous les ans, ils sont obligés de se mettre à la page. En fait, de se mettre à la page de quoi ? De se mettre à la page des usages, en fait, qu'on a dans notre société. C'est-à-dire de rajouter des mots, de rajouter des néologismes, de rajouter des règles. Donc, on a le droit d'avoir mon point de vue sur les usages et que je pense que la question de l'expression du féminin est un sujet. Je ne pense pas que la réponse point médian est une bonne réponse. Tu as tout à fait le droit d'avoir ce point médian. Pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire que je ne veux pas d'écart entre l'écrit et l'oral. Bien sûr. Et moi, par exemple, je n'aime pas le « après-que » plus subjonctif. Pour autant, c'est accepté par l'orthographe rectifiée des années 90. Et je suis obligé de constater que tout le monde dit « après-que je sois ». Voilà. Et moi, je préfère « après-que je sois ». Mais ce n'est pas très grave. Enfin, tu vois, notre avis importe peu par rapport à l'usage qui en est fait. Moi, ce que je dis, c'est que je pense que cette histoire du point médian, si jamais, demain, collectivement, en fait, les nouvelles générations décident de s'en emparer et de le mettre dans les écrits, on aura beau dire qu'on n'est pas pour, qu'on trouve ça plus compliqué, qu'on trouve ça élitiste, etc. Si jamais ils s'en emparent, ça n'a. Tu vois, notre avis, ils ont... Comme dessus de Macron. Comment ? Comme dessus de Macron, exactement. Et comme dessus de l'Académie française. Moi, je voulais juste te dire un truc, c'est qu'en fait, tu vois, le ton véhément, c'est rare qu'on s'engueule comme ça tous les deux. Notre ton véhément, ça me fait penser que je ne suis pas certaine que c'était absolument nécessaire de venir mettre de l'huile sur le feu. Franchement, en ce moment, je pense que Macron et les sénateurs seraient plus avisés d'essayer de formuler des propositions qui rassemblent le pays plutôt qu'ils ne le divisent une fois de plus sur un sujet par ailleurs. Je ne sais pas que je le méprise, mais ce n'est pas nécessaire. Tu as raison. Et à la fois, et peut-être qu'on pourra en terminer là-dessus, la langue est aussi un instrument du politique. Évidemment. Il l'a dit sur la colonisation, mais sur la question, par exemple, de l'égalité des genres, sur la question même de l'égalité tout court. concernant les homosexuels, que dans les actes administratifs il était systématiquement écrit mère-père, alors même qu'il y a des familles où il y a deux pères ou deux mères, c'est une violence pour les personnes qui ne sont pas dans ces cases-là. Et le fait qu'on soit passé à part en un, part en deux est une évolution. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit que ce qu'il y a écrit dans les actes administratifs, on pourrait dire qu'on s'en fiche, etc. Mais en vérité, c'est parfois vécu comme des violences pour certaines minorités, certains genres, par exemple, le genre féminin, etc. Donc, du coup, le fait qu'il en parle, en fait, veut dire aussi qu'il considère que c'est une manière pour lui d'acter, lui, il a l'impression, l'unité de la nation. C'est de ça dont il a beaucoup parlé dans son discours. Donc, il l'utilise pour faire l'unité de la nation. Le seul problème, c'est que, comme tu l'as très bien dit, il se met aussi, en essayant de faire ça, il se met aussi dans une certaine ligne, dans une certaine histoire, dans un certain mouvement politique qui, aujourd'hui, est plutôt porté par les réactionnaires et, en l'occurrence, par LR. Parce que cette proposition de loi, elle vient quand même de la droite de la droite de LR, genre, avec des idées. Enfin, il fallait écouter aussi la façon dont ils ont défendu la loi. Enfin, je veux dire, c'est des réacs, mais fois dix mille, quoi. Et se mettre dans cette ligne-là, à mon sens, est un problème pour Renaissance qui se veut quand même de centre droit. Bon, écoute, hein. On verra. On verra les yeux de la langue. Qui se démerde. C'est vrai, franchement, je pense que le point médian, c'est en échange du vote de la loi sur l'immigration. Non, mais franchement, c'est... Comme tu dis. Deuxième point, la question de la montée en flèche de l'antisémitisme, enfin, de la désinhibition. Moi, je tiens vraiment à ça parce que je pense que parler de retour d'antisémitisme est quelque chose d'impropre qu'effectivement, lorsqu'on regarde, par exemple, le nombre d'actes antisémites en France depuis la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il avait énormément chuté après la Deuxième Guerre mondiale et en fait, il est remonté, il remonte à certains moments, notamment, par exemple, lorsqu'il y a un conflit au Moyen-Orient, c'est une réalité, entre Israël et les pays alentours. Mais, le problème, c'est que ça n'a jamais été traité à la racine et lorsqu'on regarde, par exemple, dans les grandes études sur l'antisémitisme, les gens ne se disent plus antisémites, alors qu'auparavant, ils se disaient antisémites. Tu avais 20% des Français, je crois, c'était dans les années 50, qui disaient oui, je suis antisémite, quand on leur demandait. Donc, ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui se disent antisémites. En revanche, les préjugés racistes et profondément antisémites sur les Juifs, eux, ils continuent, en fait, ils sont peut-être un peu plus bas dans les années 50, mais ils continuent d'être assez élevés. Donc, les gens qui pensent que les Juifs ont trop d'argent, que les Juifs sont à tous les postes de pouvoir, qui contrôlent genre la banque, la finance, les médias, etc. Tous ces préjugés-là existent encore très très fortement, avec une nouvelle donne depuis 48, mais surtout depuis 67, c'est le lien qui est fait entre les Juifs et la question israélienne. C'est-à-dire que c'est la question de la double allégeance qui n'existait pas auparavant. Auparavant, les Juifs ont les considérés comme apatrides. Et il y avait même un soupçon qu'en fait, ils n'étaient pas vraiment français. Mais ça, c'était au moment de Dreyfus. C'est un cosmopolitisme. Voilà, mais cosmopolitisme, exactement. Là, maintenant, depuis la création de l'État d'Israël, ils sont soupçonnés de ne pas vraiment être français. Et que finalement, leur première allégeance ne va pas à Marianne, mais va à l'État d'Israël. Ce qui est, encore une fois, un réflexe, un préjugé profondément antisémite. Et ça, tout ça existe dans notre société, n'est pas traité. Et ça, pour moi, c'est le principal problème. N'est pas traité à la hauteur, en fait, auquel il devrait être traité. Non pas par l'État, parce que je pense que, pour le coup, il fait ce qu'il peut. la Shoah est enseignée à l'école, est bien enseignée à l'école. Il y a des mémoriaux, on n'en parle, etc. En revanche, je pense que c'est un autre endroit que ce n'est pas traité, c'est dans tout ce qui n'est pas l'État. Et là, il y a un problème. Il y a un problème dans les entreprises, il y a un problème dans les partis politiques, il y a un problème dans les associations, il y a un problème dans de nombreux espaces, y compris les espaces privés, c'est-à-dire qu'on laisse passer des choses qui sont profondément antisémites, parce que, en fait, je ne sais pas comment gérer, moi, la question de l'antisémitisme comme ça, au quotidien. Auparavant, en tout cas, je le minimisais. Et par exemple, lorsque moi, j'entendais des choses antisémites dans des manifestations, par exemple, dans des cadres militants slash sympathisants, je me disais bon, ça ne va pas, ce n'est pas possible, c'est impossible de dire ça, mais je voyais que personne, ni moi d'ailleurs, ne traitait le problème. C'est-à-dire que je laissais les gens, c'était dans les gilets jaunes ou même dans les manifs contre les retraites, j'entendais des choses, mais c'était lunaire, sur la question, alors en plus, c'est le fait que je suis à BFM TV et que les gens m'identifient comme quelqu'un qui vient de BFM TV et que comme BFM TV est dirigé, et la propriété de SFR qui lui-même est la propriété de Patrick Drahi, un homme d'affaires franco-israélien, ils se mettent dans la tête que c'est une télé juive. Donc j'entendais ça dans les mains, ah mais t'es sur la télé juive. Ah bon, là j'en réponds, d'accord. C'est profondément antisémite que de penser comme ça et après, tout de suite, t'arrives, t'es la télé juive, enfin Patrick Drahi, télé juive, Rothschild, Macron, et tout ça, de toute façon, on dirige le monde et machin. Et ça, il faut le traiter. Et par exemple, y compris à gauche, je ne dis pas à gauche, l'antisémitisme n'a jamais été structurel, comme ça a été le cas ou c'est encore le cas, je pense, à l'extrême droite. En revanche, qui s'occupe à la CGT, qui s'occupe à la France Insoumise, au Parti Communiste Français, etc., de dire comment est-ce qu'on fait pour que dans les manifs on n'entende plus ce genre de choses ? Et je ne pense pas que les cadres, je suis même certain que les cadres de tous ces partis, mouvements, associations ne sont pas antisémites, en revanche, il existe à certains endroits et on n'en fait rien. Alors moi, je suis d'abord très troublée parce que c'est une question que franchement, je ne m'étais pas posée et que je ne m'attendais pas à avoir à me reposer. C'est-à-dire que pour moi, l'antisémitisme, d'une certaine manière, il y avait, comme tu le dis très bien, c'est désinhibé, c'est-à-dire qu'il y avait un tabou absolu dessus depuis la Seconde Guerre mondiale et que donc ça ne pouvait pas s'exprimer. Et même que ça a reflué. Ce que tu as dit sur les enquêtes, en effet, on voit qu'en 1946, un tiers des Français considéraient que les Juifs n'étaient pas des Français comme les autres. Aujourd'hui, c'est totalement marginal comme appréciation. Donc, je me tranquillisais d'une certaine manière avec ce point de vue. Maintenant, je n'ai plus tout à fait cette tranquillité de deux points de vue. D'ailleurs, tu dis que la gauche n'est pas antisémite. D'abord, la gauche, elle est plurielle. Donc, bon, on peut penser qu'il y en a, pour une part, des analyses qui ne réfèrent pas du tout à la question juive, qui n'en ont aucune façon besoin et qu'elle n'est pas structurellement antisémite, combien même il y a des membres qui soient antisémites. Donc, tu as raison de faire des distinctions de ce point de vue. Est-ce que toute la gauche n'a pas manipulé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce qu'il n'y a pas de trait d'égalité entre le capitalisme, les deux sans-familles et les juifs qui aient été faits implicitement ou explicitement ? Peut-être pas explicitement, mais implicitement dans l'iconographie, etc. Voilà. J'aimerais me rassurer de ce point de vue. Je ne suis pas sûre. Je me sens inquiète sur même le fait que notre histoire a pu transporter des préjugés et très graves antisémites. Très graves parce que notamment ils touchent à la question, comme tu l'as dit, de l'argent du pouvoir et donc de la domination, ce qui pour des gens de gauche n'est pas une question secondaire. Donc ça, c'est la première chose. Je ne suis pas rassurée. Je ne me dis pas la gauche n'est pas antisémite. Je ne me dis pas ça. Je me dis qu'il y a des gauches, qu'il n'y en a pas qu'une. Je ne suis pas en train de dire la gentille gauche et la méchante gauche, mais voilà. Donc j'ai envie de me poser des questions un peu plus profondes sur ce sujet-là. C'est-à-dire sur ce bain culturel qui nous a fait. et dans ce bain culturel, il y a la chrétienté et dedans aussi la gauche dedans. Et pour moi, tout ça, ce n'est pas une affaire complètement que je règle complètement dans ma tête. La deuxième question qui me préoccupe beaucoup, c'est ce parallélisme, ce trait qui se fait entre antisémitisme et islam. Est-ce qu'il y a un antisémitisme musulman ? Toi et moi, par principe, on essaie de tenir la digue. Non. Quand on va parler dans les médias, etc., on s'y oppose. Et je pense qu'on a raison de s'y opposer. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin... Il n'y a pas de raison. Je veux dire, la religion qui a vraiment instillé l'antisémitisme, c'est quand même la chrétienté. Ce n'est pas l'islam. Donc on peut déjà rappeler ce point. Ceci étant, je suis préoccupe, si je dis que ça me préoccupe, c'est que la victoire politique du Hamas, alors, pour le moment, je ne sais pas comment les choses finiront par tourner, parce que si je crois que leur acte est désastreux, je le trouve désastreux parce que terroriste et je le trouve désastreux pour les Palestiniens. On verra comment l'histoire se terminera, si le Hamas l'emporte au paradis ou pas. Mais dans un premier temps, là, il est fait crédit au Hamas d'avoir réussi à remettre à l'agenda politique la question palestinienne qui occupe beaucoup les Arabes et parmi eux les musulmans. Et que, du coup, ce crédit politique du Hamas m'inquiète parce que le Hamas est antisémite. Il l'est par construction historiquement et que ça vienne avec, que ça se charrie, ça m'inquiète. Vraiment. Donc, l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est une chose, ce qui se passe en ce moment en est une autre. C'est un événement particulier, d'un genre particulier. Il y a une victoire politique pour l'instant d'un mouvement antisémite. Et ce que je crois, c'est que c'est une affaire très très sérieuse et que les petites plaisanteries de Darmanin ou de députés LR disant on va ficher Jean-Luc Mélenchon me semble de ce point de vue absolument ignominieuse et complètement scandaleuse aussi parce que ça ne prend pas la mesure du problème. C'est-à-dire que si on s'imagine qu'on va expulser les 819 fichiers S islamistes radicals et que c'est ça qui va nous régler notre problème, si on s'imagine qu'on va ficher S les députés de la France insoumise qui refusent de dire que le Hamas est une organisation terroriste qui ne fait pas d'eux des antisémites dans la foulée, il n'y a pas de cohérence il n'y a pas de lien logique avec ça. Je pense que du coup on relativise complètement le problème et qu'on se raconte des histoires si on pense que c'est ça qui va nous faire reculer l'antisémitisme. Un, on relativise l'antisémitisme si Jean-Luc Mélenchon c'est le représentant des antisémites ça va, c'est pas le plus grave du monde parce que moi comme je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite je pense que c'est une relativisation du problème c'est taper à côté de la plaque quant à la question qui est posée et dans les politiques qui doivent être menées sur l'antisémitisme contre l'antisémitisme je pense que la stigmatisation très grave qui est faite aux musulmans à l'égard des musulmans peut les conduire justement à se tourner vers ce qui aujourd'hui est la force politique qui a un certain magistère et qui représente dans lequel il pourrait se représenter qui est une organisation antisémite donc je trouve que l'obsession contre l'islam est vraiment dangereuse et que c'est au contraire une manière d'alimenter via le truchement du Hamas cette question et donc voilà je ne suis pas tranquille moi non plus et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis le problème systématique et même systémique dans la question de l'antisémitisme c'est la question de l'amalgame et en vérité il ne faudrait pas retourner en fait cet amalgame retourner le stigmate en fait sur effectivement par exemple les populations musulmanes ou ceux par exemple dire que ceux qui veulent participer à des manifestations en soutien au peuple palestinien sont des antisémites comme ça a été dit parce qu'ils sont pro Hamas participent en fait à mon avis de jeter dans les bras justement de l'antisémitisme tous ces gens qui veulent participer aux manifestations pro-palestiniennes et c'est un vrai problème et résoudre c'est tout à fait juste ce que tu dis il faut éviter en fait de mettre dans le même sac des choses qui n'ont absolument rien à voir par exemple dire que la politique de l'état d'Israël est une politique coloniale voire une politique d'apartheid comme ça a été documenté par différentes associations et on en a déjà parlé dans des débriefs précédents ne peut pas constituer en soi de l'antisémitisme et c'est important de le dire c'est à dire que évidemment après il y a la question parce que sans arrêt moi je vois par exemple certaines personnalités qui disent antisionisme égal antisémitisme il faut définir ce que c'est que l'antisionisme et du coup ce que c'est que le sionisme parce que si l'antisionisme c'est dénoncé par exemple l'état colonial israélien et sa politique d'apartheid alors je suis désolé mais on peut être antisioniste si être antisioniste c'est nier l'existence d'Israël ou vouloir la disparition de l'état d'Israël là c'est un autre problème si c'est de dire est-ce que Israël comme c'est le cas depuis quelques années seulement depuis 2017 ou 2018 l'état d'Israël est un état juif il y a des gens qui contestent ça que ça soit un état juif il faudrait que ça soit un état qui puisse être multiconfessionnel multiracial etc qui se proclame comme état juif exactement si c'est ça si c'est remettre en question ou dénoncer ça que d'être si ça ça nous rend antisémite alors c'est un problème mais vous voyez en fait il y a plein il y a trois il y a plein de strates différentes de ce que c'est que l'antisionisme et après peu importe la strate même si par exemple c'est juste dénoncer l'état l'état colonial d'Israël si c'est ça être antisioniste à l'intérieur de ça évidemment il y a des antisémites qui se glissent pour glisser pour instiller leur ou distiller leur antisémitisme c'est à dire que tous les antisionistes ne sont pas forcément antisémites en revanche parmi les antisionistes il y a des antisémites et donc dans cet endroit en fait des gens qui dénoncent l'état d'apartheid israélien depuis de nombreuses années il faut évidemment traiter la question de l'antisémitisme et moi c'est ça que je reproche à certains endroits à certains secteurs et dire bon donc tout ça n'existe pas dans notre champ nous sommes des antisémites de gauche et donc personne n'est antisémite là-dedans ça c'est vraiment se mettre le doigt dans l'oeil très profond et c'est participer en fait d'un d'une pourriture d'une tolérance effectivement à l'égard de l'antisémitisme qui est excessivement problématique je suis d'accord bon moi j'enchaînerai bien sur le troisième sujet qui est en fait la question des lieux des référents et je voudrais le faire à propos de ce qu'on vient de se dire il s'est passé quelque chose moi que je juge extrêmement grave au conseil de sécurité de l'ONU le représentant d'Israël au conseil de sécurité conteste le fait qu'il n'y ait pas eu de résolution du conseil de sécurité dénonçant les attaques du 7 octobre et a décidé dorénavant lui et ses collaborateurs de venir au conseil de sécurité avec l'étoile juive jaune sur le revers de sa veste je trouve les étoiles que leur avaient assigné les nazis avec la même culture oui c'est ça bien sûr voilà tout le monde a la référence j'imagine ça me paraît quelque chose d'extrêmement grave déjà pour le contexte c'est qu'il n'y a pas eu de résolution du conseil de sécurité depuis le 7 octobre donc ni dénonçant le 7 octobre ni dénonçant les bombardements de Gaza en fait le conseil de sécurité est profondément dévisé ne peut pas prendre de position et c'est pour ça que c'est à l'assemblée générale de l'ONU qu'il y a eu une résolution parce qu'il n'y en a pas au conseil de sécurité donc je peux parfaitement comprendre la position du représentant d'Israël exigeant une condamnation du conseil de sécurité il n'y a aucun problème avec ça par contre je trouve extrêmement dangereux la manipulation d'une certaine manière des symboles et des éléments qui sont de l'ordre du sacré on ne dit pas on ne met pas sur le même plan le fait qu'il n'y ait pas eu de résolution au conseil de sécurité et ce qui s'est passé avec les juifs à partir de 1933 en Allemagne je trouve que ce parallélisme d'abord c'est vraiment faire une insulte très grave aux juifs qui ont été victimes de la Shoah et par ailleurs c'est comment décrédibiliser à tenter gravement à cette institution à cet espace qui est un des derniers dans lequel le monde qui est si divisé et si en difficulté se parle c'est à dire qu'on ne soit pas d'accord vraiment je le comprends mais ça ne peut pas se faire dans cette banalisation je me souviens de ce slogan qui était très choquant CRS SS c'était très choquant parce que ça mettait ça mettait sur un plan d'égalité des choses qui n'étaient pas qu'on ne pouvait pas mettre sur un plan d'égalité on ne peut pas mettre l'étoile juive sur le revers de sa veste de façon banale et même pendant très longtemps la question de la Shoah a été le génocide par exemple c'est un mot qui est extrêmement précisément circonscrit c'est à dire qu'il n'y a pas X génocide tout n'est pas génocide c'est à dire qu'il faut faire attention à ne pas tout banaliser et à ne pas crime de masse n'est pas égal génocide voilà et c'est ça que je veux dire c'est que je trouve à propos de ce que tu as envie de dire sur les référents c'est que les référents historiques ne peuvent pas être manipulés à la légère et leur symbole avec eux oui moi ce que je voulais ajouter sur la question des référents c'est que je vois aujourd'hui la difficulté par exemple pour traiter ce qui se passe en Israël Palestine de convoquer des arguments d'autorité c'est à dire en gros des espaces des structures ou même des personnalités qui défendent ou nous parlent du droit international ou des droits de l'homme ou des questions humanitaires parce que sont exclus du champ notamment de la droite enfin mais bon la droite fait partie de notre paysage politique mais sont exclus par exemple on n'a pas le droit de citer Amnesty International parce que ce serait des islamo-gauchistes et des antisémites puisqu'ils considèrent qu'Israël est un état d'apartheid c'est eux qui avaient fait entre autres ce qui n'est pas les seuls avaient fait un gros dossier là-dessus on ne peut pas signer Human Rights Watch parce que c'est à peu près c'est exactement la même chose on ne peut pas citer le CICR c'est à dire le comité international de la Croix-Rouge parce que je cite ils sont on sait très bien qui sont en lien avec le Hamas ils négocient avec le Hamas évidemment ils négocient avec le Hamas genre pour essayer d'apporter des vivres des machins et de la nourriture et de la santé de l'aide médicale à la population c'est leur rôle c'est absurde que de raconter ça mais c'est raconté médecin sans frontières c'est pareil médecin du monde c'est pareil donc tous ces gens-là n'ont plus voix au chapitre hop poubelle l'ONU dont tu parlais qui est pourtant un lieu qui a été compliqué à élaborer et qui est toujours compliqué dans son fonctionnement et qui est fragile et qui est très fragile effectivement c'est un des derniers lieux comme tu l'as dit où le monde se parle là on te dit comment tu veux l'ONU on ne peut pas les croire on m'a sorti qu'Antonio Guterres en gros c'était un islamo-gauchiste pro-palestinien et antisémite on m'a dit ça sur un plateau télé c'est-à-dire que ça ne va pas Antonio Guterres qui est secrétaire générale de l'ONU avec des arguments du type mais tu te rends compte c'est d'ailleurs ce jeudi et ce vendredi le forum social des droits de l'homme de l'ONU était présidé par l'Iran CQFD tu vois du genre dans ces cas-là ne me parle plus de l'ONU c'est du caca boudin donc on ne peut plus lorsque des professeurs de droit international mais vraiment de très très haut niveau de très très haut calibre par exemple se sont interrogés sur la question de est-ce que le Hamas est-ce qu'il fallait le nommer comme organisation terroriste dans des débats qui étaient parfois très très pointus je ne parle pas du débat politique mais là je parle de débat d'experts mais on leur on leur renvoie y compris dans des émissions de radio pourtant d'habitude comment on dit de très haute volée on leur dit mais vous êtes du côté du Hamas mais ça me choque ce que vous dites etc je suis là y compris sur France Culture moi c'est ça qui me choque c'est-à-dire que il y a une et les mecs c'est des on ne peut pas c'est pas des terroristes c'est pas des alliés des terroristes ou des islamistes c'est des professeurs de droit en fait des professeurs de droit international qui viennent parler et on leur dit non vous êtes nuls de toute façon on ne peut pas expliquer et tout ça en fait crée une atmosphère mais absolument délétère où en fait de toutes les façons nous n'avons moi ce que je pense c'est que si on parle par exemple au niveau français nous n'avons plus les mêmes référents c'est-à-dire que je je il y a une impossibilité en fait de parler à l'autre de dire oui mais la paix oui mais la question de la colonisation oui mais tout ça est exclu on ne se comprend absolument plus peut-être que ça n'a jamais eu lieu peut-être qu'on ne s'est jamais compris peut-être qu'on a toujours eu des référents différents mais j'ai pas l'impression que l'ONU même si Charles de Gaulle en parlait disait que c'était le machin mais mais j'ai moi j'ai 34 ans j'ai pas l'impression que enfin c'est la première fois que l'ONU est à ce point genre vraiment mis à la poubelle genre etc ce qui pose un problème de démocratie en fait c'est-à-dire comment est-ce qu'on envisage de pouvoir discuter de pouvoir débattre de pouvoir là d'ailleurs le débat est refusé ils ne veulent pas une partie de la droite ne veut pas qu'on débatte c'est-à-dire ils ne veulent pas qu'on parle des massacres du 7 octobre autrement des massacres terroristes moi j'ai aucun problème à le dire mais ils ne veulent pas qu'on en parle autrement que c'est terrible c'est terrible c'est terrible et c'est vrai que c'est terrible mais il y a d'autres choses à en dire il y a l'inscrire dans un contexte plus large il y a essayer de comprendre pourquoi est-ce que genre tout d'un coup vous avez une partie 1500 je ne sais pas combien de combattants terroristes du Hamas je ne sais pas combien il va en Israël mais pas mal tu vois quelques milliers on va dire comment ça se fait en fait que ça arrive là-bas à ce moment-là tout ça on n'a pas le droit d'en parler comment est-ce qu'on peut avancer en fait en partant de se présupposer moi ça me choque énormément et j'en terminerai sur la question démocratique parce que c'est une question qui est très importante plusieurs fois d'autres éditorialistes sur les plateaux ou des gens de droite en gros m'expliquaient que l'état de droit la démocratie n'avait pas été intrinsèquement faible je cite je vais le citer puisqu'il me l'a encore répété hier soir c'est Christophe Barbier qui m'a dit la démocratie en soi n'a pas les outils pour lutter contre le terrorisme sous-entendu il faut aller chercher en dehors de la démocratie les outils pour lutter contre le terrorisme et c'est quoi ces outils qu'il propose la violence la violence mais bien sûr c'est ça mais c'est ça qui est proposé par aujourd'hui il va jusqu'à te dire que c'est comme ça qu'on va régler le problème c'est à dire qu'en pilonnant Gaza on va régler la question du terrorisme bien sûr mais c'est ça qui est proposé mais c'est la même chose sur le terrorisme sur notre territoire ils disent bon bah il faut les expulser on les expulse tous on les fout tous en prison et puis c'est bon on aura résolu le problème non mais où est-ce qu'ils vivent tu vois bien sûr qu'il faut traiter le problème et que c'est un problème très très grave la question du terrorisme en France mais dire qu'on va expulser 800 personnes comme tu l'as dit tout à l'heure et qu'on va en foutre aller 5000 en prison mais ça ne résoudra bien sûr pas le problème et surtout c'est très attentatoire à énormément de droits et de libertés fondamentales et ça ils n'en ont rien à foutre d'ailleurs ils le portent aujourd'hui comme un argument c'est à dire que oui il faut au bout d'un moment ça soit sur l'état de droit genre bah oui au bout d'un moment il faut aller un peu au-delà et pouvoir mettre en prison des gens sur des intentions et pouvoir bombarder des femmes et des enfants parce qu'ils sont ils seraient au-dessus de tunnels dans lesquels il y aurait des terroristes il y aurait je le dis bien il y aurait parce qu'il n'y en a pas il ne me dit pas qu'il y en a partout il ne me dit pas qu'il fallait absolument tuer les 10 000 pour les tuer mais c'est un vrai problème intellectuel et je dis ça moi je parle de Christophe Barbier je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un facho etc pas moi moi je ne considère pas que c'est un facho je considère que c'est un homme de droite et ça me choque énormément de l'entendre tenir ce genre de propos parce que d'abord il ne l'a pas toujours tenu ça fait plusieurs années que je débat avec lui il n'a pas toujours tenu ce genre de propos et là je vois qu'il y a une pente en fait sur laquelle il s'est largement engagé et ce n'est pas le seul d'ailleurs et qui est très très dangereuse je suis totalement d'accord non mais je fais le même constat j'étais totalement d'accord avec toi bon sur ce à la semaine prochaine